Georges Michalides, vous allez présenter Tierra del Fuego dans le Prix de Diane dimanche. Comment cela se présente pour elle ? C'est un gemant que j'ai tout le temps estimé. Elle a fait sa rentrée dans le Camargo, elle a fait une bonne rentrée. Après, cette course-là, elle est tombée malade. On a eu, malheureusement, comme tout le monde, la maladie de Lyme. Et les chevaux, ils ne faisaient pas leur course du tout. Au moment de l'effort, il n'y avait plus rien. Mais là, elle a été traitée et tout va bien. Donc, il ne faut pas tenir compte de ses deux dernières performances ? Non, les deux dernières performances, ce n'était pas elle. Parce qu'elle a beaucoup de qualités et elle n'a même pas couru sa valeur. Vous pensez qu'elle est désormais revenue en pleine possession de ses moyens ? Je crois bien. C'est approuvé dimanche. Quels sont vos espoirs pour dimanche ? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire ? J'espère gagner. D'accord. Si je cours, c'est pour essayer de gagner. Ce n'est pas une course facile parce qu'il y a la cressonnière, il y a d'autres poliches, la poliche de Mme Brandt. Mais bon, elle n'est pas loin de ses chevaux-là. Si elle fait sa valeur, elle sera là, dans les quatre premiers. D'accord. Il n'y a pas rien à signaler au niveau de l'état du terrain ? Non, pas du tout. Elle va dans tous les terrains. Un petit peu souple, ça ne la dérange pas. D'accord. Et elle est maniable pour un peloton touffu de 17 ou 16 ou 17 partants ? Ah non, elle est maniable. Elle est facile à monter. De toute façon, elle vient de derrière. Il n'y aura aucun problème.